... Attendue depuis plusieurs années, cette plateforme mise en place et animée par Campus France, l'opérateur français de la mobilité universitaire, s'articule autour d'un site central et de sites locaux lancés progressivement par les ambassades françaises à l'étranger. D'une manière générale, la création de France Alumni Mobis ne semble être une opportunité non seulement pour fédérer les anciens étudiants ayant fait des études en France, mais aussi pour les entreprises. Grâce à sa plateforme et son annuaire en cours de construction, elles pourront améliorer leur visibilité en France et dans la région par la publication de contenus et avoir accès à un vivier de candidats internationaux pour leur développement. Le lancement de la plateforme Alumni France Mobis, une déclinaison mauricienne du site global international. Au fait, c'est le parfait réseau de communication pour ceux qui ont eu un parcours éducatif partiel au complet en France. Un réseau certes, mais surtout un outil de connaissance et de savoir, mais surtout aussi un outil de rapprochement humain. Il s'agit là d'appuyer de relations innovantes et compétitives, un renforcement de relations sud-sud au-delà des échanges de compétences déjà établis avec le Nord. Et à l'Unifrance, Maurice cadre parfaitement avec la nouvelle ère de communication, la mise en raison. Pour les Mauriciens, cette plateforme nous permettra à nous rapprocher des compétences d'Afrique et à saisir des opportunités et à construire ensemble de nouvelles pistes de coopération. Je pense notamment aussi à nos aînés, les premières générations, qui ont une mobilité et une disponibilité accrue aujourd'hui. Fort de leur expérience et de leur compétence, de leur savoir acquis en France, cet outil d'échange aidera, j'en suis sûr, à activiser leur générosité et à construire des passerelles de coopération Nord-Sud et Sud-Sud. Pour les jeunes, la nouvelle génération, c'est un trésor sans prêve de découverte et d'ouverture en support informatique conséquent à l'économie, aux opportunités d'embauche et aux échanges culturels. L'ouverture d'esprit, la rigueur et la culture dispensées parmi les maîtres, tout au long de mes études, ont été des valeurs primordiales dans mon cursus universitaire et encore aujourd'hui, tant comme avocat que dans le cadre de fonctions internationales aux Nations Unies ou ailleurs. C'est de savoir simplement qu'on a une capacité de travail, une façon de travailler qui nous a été inculquée, qui permet de savoir que dans n'importe quelle circonstance, on s'en sortira. Et ça, je le dois à l'éducation française et à rien d'autre. En quelques mots, une éducation unique que je pense que ce réseau, ce nouveau réseau qui devrait être lancé, va nous permettre de partager encore mieux à travers des contacts fréquents et fertiles avec nos anciens camarades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada